Salut les foufous de l'histoire ! Aujourd'hui c'est le 1er mai. C'est certes la fête du travail, mais c'est aussi l'anniversaire de l'un des affrontements les plus célèbres de l'histoire navale. En effet, le 1er mai 1898 a lieu la bataille de la baie de Manille, qui voit s'affronter l'Espagne et les Etats-Unis, et à l'issue duquel l'intégralité de la flotte espagnole est détruite, alors que du côté américain, on n'enregistre la perte que d'une seule personne. Une victoire donc retentissante, qui va propulser les Etats-Unis au statut de grande puissance mondiale, et qui constitue le 1er épisode des guerres coloniales menées par les américains aux Philippines entre 1898 et 1902, comme quoi la colonisation n'est pas l'apanage de l'Europe. Et je dis bien des guerres, car comme l'indique l'un des ouvrages sur lesquels je me suis appuyé, des ouvrages particulièrement nombreux sur le sujet, bien que presque exclusivement anglophone, celui de David Sidbey, A War of Frontiers and Empire. Il ne s'agit pas d'une guerre, mais bien de la succession de trois conflits. Et bien, cher Foufou de l'Histoire, je vous propose de présenter le 1er de ces conflits, la Guerre Americano-Espagnole ou Hispano-Américaine, qui a lieu aux Philippines en 1898, avec cette fameuse bataille de la baie de Manil. Un premier épisode qui, comme le restant de la série, sera illustré parfois d'extraits de films philippins et espagnols que j'ai découvert à l'occasion du confinement. Allez, c'est parti ! Depuis sa découverte par Magellan en 1519, les Philippines est une des colonies de l'immense empire espagnol. Mais ce dernier est au XIXe siècle en décomposition, traversé par les mouvements indépendantistes, notamment en Amérique du Sud. Si bien qu'en 1898, les îles Philippines sont l'un des rares territoires encore contrôlés par l'Espagne. Une Espagne qui connaît une période de remous politique, débouchant sur une monarchie constitutionnelle, mais qui, en 1898, est dirigée par un enfant, Alphonse XIII, 12 ans et régentée par sa mère Marie-Christine d'Autriche. L'Espagne connaît également une crise économique profonde. Elle a loupé le virage de la révolution industrielle. Une situation qui tranche avec celle des États-Unis, une nation florissante et prospère. Les facteurs qui ont amené à la guerre entre ces deux pays sont nombreux. La politique étrangère des États-Unis est guidée par la doctrine Monroe, selon laquelle les Européens n'ont pas à intervenir sur le continent américain. Or, l'Espagne y possède des colonies comme Puerto Rico et Cuba, où éclate en 1895 une révolte contre laquelle l'Espagne envoie son armée. Aux États-Unis, l'opinion publique est guidée par une presse de plus en plus anti-hispanique et favorise les sentiments interventionnistes voire impérialistes chez des Américains, pourtant jusque-là isolationnistes. Quant au gouvernement, il demande à l'Espagne de ne plus intervenir contre les insurgés et d'envisager une indépendance de l'île. Ce sont finalement deux événements qui vont coup sur coup, en moins d'une semaine, attiser la haine et faire basculer ces deux nations dans la guerre. Le premier, c'est la publication par la presse, le 9 février 1898, d'une lettre de l'ambassadeur espagnol à Washington, dans laquelle il insulte et ridiculise le président des États-Unis, McKinley. Et le 15 février, l'explosion du cuirassé américain, USS Maine, au large de la Havane. Même s'il existe aujourd'hui un débat sur la responsabilité de cette destruction, je n'irai pas dans les détails, la presse américaine accuse immédiatement l'Espagne. Le 21 avril, les États-Unis entament le blocus de Cuba. Le 25, l'Espagne déclare la guerre aux États-Unis. Pour faire cette guerre en Asie, la seule force dont disposent les États-Unis à ce moment est l'Asiatique Squadron, une flotte de 9 navires mouillant la colonie britannique de Hong Kong. Cet escadron est formé de 9 bâtiments, 2 navires de ravitaillement transportant munitions et charbon, le Zafiro et le Nation, et surtout 7 navires de guerre, l'Olympia, le Raleigh, le Baltimore, le Boston, le Concorde, le Petrel et le McCulloch. Tous des croiseurs protégés. C'est-à-dire un type de croiseur qui apparaît dans le dernier tiers du 19e siècle et dont la caractéristique est de disposer d'un blindage interne qui ne protège que les centres vitaux du navire comme la machinerie et non pas l'ensemble pour éviter un surpoids. Le croiseur protégé est donc en quelque sorte un intermédiaire entre les croiseurs légers du milieu du 19e siècle et les croiseurs cuirassés de la fin du 19e siècle qui eux auront les flancs et le pont blindé. Alors cette flottille, rassemblant des navires d'un tonnage allant de 800 à 6000 tonnes, emporte à son bord 163 canons allant de 127 à 203 millimètres, ainsi que 1750 hommes d'équipage. Sur l'Olympia, navire amiral car il est le mieux armé, aujourd'hui c'est encore un musée, se trouve celui qui va diriger cette expédition, le Commodore George D. Whey. Un vétéran de la guerre de sécession, il a participé à plusieurs des batailles maritimes de cette guerre. Il devient dans les années 70 le commandant de l'USS Colorado qui était l'un des navires de l'asiatique squadron. Et en 1196, il est nommé Commodore. Il est affecté l'année suivante à l'escadron asiatique. Et lorsqu'il arrive à Hong Kong pour prendre son commandement en février, il apprend l'explosion du mai. C'est donc lui qui va mener ce petit escadron qui quitte les eaux de Hong Kong le 27 avril. L'objectif, attaquer la flottille espagnole des Philippines qui pourrait menacer la côte ouest des États-Unis. Comme le montre bien Silbet, les Américains ne partent pas avec une confiance à tout craint. En effet, la flottille espagnole des Philippines est plus nombreuse avec 12 bâtiments dont 7 croisseurs, le Reyna Cristina, le Castilla, le Don Antonio de Ulloa, le Don Juan de Austria, le Cuba, le Luzon et le Velasco. Ainsi que 4 canonnières, la Marques del Huejo, la General Lezo, le El Correo et l'Argos, sans oublier un navire de transport, le Mindanao. Le tout allant d'un tonnage de 500 à 3000 tonnes, armé selon Rodriguez d'un total de 84 canons de 37 à 160 mm. L'ensemble est dirigé depuis le Reyna Cristina par le contre-amiral Patricio Montoro, un vétéran des guerres d'indépendance de l'Amérique latine. Il a été nommé capitaine de vaisseau en 1173 avant de devenir contre-amiral et commandant de toutes les bases navales aux Philippines. Il ne faut pas non plus oublier les défenses côtières. Montoro aurait souhaité que ses navires se réfugient dans la baie de Subic, qu'il juge plus facile à défendre. C'est pourquoi il avait ordonné que soient construits des défenses pour y installer notamment 4 canons de 150 mm et 14 mines. Mais lorsqu'il apprend que l'escadron de Dewey quitte Hong Kong le 27 avril, les travaux ne sont toujours pas finis. C'est donc dans la baie de Manille qu'aura lieu l'affrontement. L'entrée de cette baie est protégée par une douzaine de canons de 160 à 120 mm provenant de navires déclassés et répartie dans les différentes îles situées sur l'entrée de la baie. Les îles Corregidor, Frail, Cabalo et Carabao. A Manille, ils sont positionnés 4 obusiers de 240 mm. Mais Montauron voulait éviter que la ville soit exposée aux bombardements et aux pertes matérielles et humaines que cela aurait occasionné. C'est pourquoi le 30 avril, ils jettent l'encre face à l'arsenal de Cavite où ils pensent du même coup pouvoir bénéficier du soutien des canons de la pointe de sanglée. Deux canons de 150 mm et une de 120 mm. Que ce soit à Manille ou sur cette pointe, face à l'arsenal de Cavite, on y trouvait également des dizaines de canons très anciens qui se chargeaient par la bouche mais totalement inoffensives. Au moment où Daewae quitte Hong Kong avec son escadron, il ne sait pas où se trouve exactement la flotte espagnole. C'est pourquoi lorsqu'il arrive près des côtes Philippines le 30 avril, il passe d'abord la journée à fouiller la baie de Subic, mais en vain. Daewae en déduit donc que les navires espagnols sont dans la baie de Manille vers laquelle il se dirige. De son côté, Montauro, qui lui aussi est parfaitement renseigné sur l'escadron américain grâce au consul espagnol de Hong Kong, est déjà averti que ceux-ci avaient quitté la colonie britannique. Mais il sait aussi désormais que ceux-ci s'approchent puisqu'il reçoit un télégramme à 19h pour lui indiquer qu'une flotte naviguait au large des côtes. Cependant, il ne pense pas que Daewae est en mesure d'entrer dans la baie durant la nuit et qu'une attaque soit possible le lendemain matin, car il croit que la navigation dans celle-ci est impossible pour des étrangers qui ne la connaissent pas. Mais ce dont Montauro ne se doute pas, c'est qu'à bord de l'Olympia se trouve Oscar Williams. Le consul américain de Manille, qui avait quitté la ville pour rejoindre Daewae à Hong Kong et qui l'a parfaitement renseigné sur la zone et les forces espagnoles. Basé sur ces renseignements, Daewae prend le risque d'entrer dans la baie en pleine nuit. Afin de ménager les faits de surprise, le chef de la petite escadre n'emprunte pas le principal chenal utilisé à l'époque et qui passait entre l'île Corrigidor et la côte nord de la baie, la Boca Chica, mais celui du sud, la Boca Grande, située entre Elfrail et l'île Caballo. A 11h55, l'Asiatique Squadron passe à proximité de Elfrail. Et à minuit 17, la batterie de l'île repère la flotte et tire 5 bordées, mais sans conséquence, tout au plus un obus passe au-dessus du râle. Après avoir franchi l'entrée de la baie, l'escadron se dirige vers Manille, située à 50 km à l'autre bout de celle-ci. Mais Daewae ordonne au capitaine de réduire la vitesse afin de ne pas arriver au large de la ville avant l'aube. Lorsque ceux-ci atteignent l'embouchure du Passig, à 5h du matin, il n'y trouve toujours aucune trace de navire ennemi. Daewae navigue alors vers le dernier endroit où Montejo peut être, l'arsenal de Cavite et la crique de Cagnacao, où les espagnols alertés commencent déjà à se déployer. Il ordonne au McElock, au Nachan et aux Afiro de quitter le groupe, car peu, voire pas du tout armés, ils seraient trop fragiles face au tir espagnol, et forment une colonne dans l'ordre suivant. En tête, l'Olympia, suivi du Baltimore, du Raleigh, du Petrol, du Concorde et du Boston, qui longe la côte pour aborder la flotte espagnole par tribord. À 5h15, l'escadron s'approche de Montoro, qui fait tirer ses navires à 600 mètres de distance. Trop loin, car même si par exemple l'Octoria Gonzales de 120 mm a une portée de 10 km, son système de visée redimentaire ne lui permet pas d'être précis au-delà de 5000. Ses tirs, tout comme ceux des canons côtiers, sont donc inutiles. C'est pourquoi les Américains ont attendu d'être à 3500 mètres pour répliquer. À 5h41, l'Olympia ouvre le feu, débutant ainsi la bataille de la baie de Manille, qui voit s'affronter une flotte américaine de 6 navires à une flotte espagnole réduite à 7 bâtiments. En effet, nombre d'entre eux sont à l'abri dans la baie de Bacor. C'est le cas du Mindanao, qui est un navire de transport inutile pour la bataille, mais aussi des canonnières Ledzo, Argos et du croiseur Velasco, qui sont en réparation et même désarmés pour ce dernier. L'affrontement se déroule en deux phases. La première suit un schéma assez classique, c'est-à-dire en ligne, se faisant face et se lâchant bordé sur bordé. Alors si les Américains sont très mobiles, en pivotant d'ouest en est et en recommençant à 5 reprises la manœuvre à une vitesse de 12 km heure, en revanche les navires espagnols sont plus désordonnés, voire se gênent dans le tir. Ce qui peut s'expliquer par le fait que deux d'entre eux sont en panne. En effet, lors du voyage de la flotte vers la baie de Subic le 25 avril, le Castilla tombe en panne en pleine baie de Manille, au point qu'il a dû être remorqué par le Reina Cristina jusqu'à Cavite. Quant au Don Antonio, l'état de sa machinerie était tel qu'il a été transformé en simple plateforme statique d'artillerie avec un seul de ses bords armés. Au fur et à mesure des zigzags américains, la distance entre les deux flottes se réduit, d'abord 4 mm puis jusqu'à 1400 m. Une portée suffisante pour que les canons de petit calibre, inférieur à 100 mm, puissent participer à l'affrontement. A 6h30, le Castilla reçoit un coup qui met hors de combat deux de ses canons. Un autre obus sectionne ses câbles d'ancrage, et comme le navire était en panne, il commence tout simplement à dériver. Trois coups de 203 mm déclenchent également un incendie. Le Don Antonio est également touché à plusieurs reprises, dont un obus explot sur son compte, tuant 9 hommes, dont le capitaine. Le Luzon voit également trois de ses canons mis hors de combat. Quant au Marques Selguero, qui était le plus vieux des navires de Montoro, il reçoit plusieurs coups, dont un de 203 mm qui lui fait perdre son seul canon principal et une partie de sa machinerie. La flotte américaine n'est pas en reste, elle subit aussi des dégâts, notamment le Baltimore qui est frappé par 5 projectiles, dont un obus de 120 mm, qui, bien qu'il n'explose pas, a quand même démonté deux canons du navire et fait exploser une boîte de munitions légère causant 9 blessés. Lors du troisième passage de la colonne américaine, Montoro décide avec le Reina Christina de tenter une approche de l'Olympia avec l'intention d'utiliser ses torpilles. Mais immédiatement, les américains flèrent le danger et concentrent leurs tirs sur le navire amiral, qui subit d'énormes dégâts. Montoro reboute chemin, mais en virant de bord, il expose sa poupe, qui est brisée par les obus, ainsi que son servomoteur. Selon le télégramme du compte amiral, un incendie débute dans le navire à 7h30. Un quart d'heure auparavant, c'est le pont du Castilla qui est largement détruit. Le Don Juan de Austria décide de venir au secours des marins de ce dernier. Et comme le Castilla et le Reina Christina ont été mis hors de combat, c'est désormais sur ce navire que les tirs américains se concentrent. Sauf que, à 7h45, Dewey ordonne la fin temporaire du combat et le regroupement dans une zone située à 10km de la pointe sanglée. Alors cette pause, elle fait l'objet de beaucoup de débats dans l'historiographie. Pour préserver le moral de ses équipages, puisque le retrait aurait pu être interprété comme un signe de défaite, Dewey annonce à ses hommes que c'est simplement pour qu'ils puissent déjeuner. En réalité, c'est parce qu'on l'a informé d'un début de manque de munitions. Selon un télégramme, il ne resterait plus que 15 obus par arme à feu. Cette pause est donc le moyen de se ravitailler en munitions et en charbon auprès du Zafiro et du Nation. Sauf que lorsque se tient la conférence des capitaines sur l'Olympia à 8h40, il finit par comprendre qu'il y a eu une mauvaise compréhension du message original. Qu'il ne disait pas qu'il restait que 15 cartouches par arme à feu, mais que seuls 15 obus avaient été tirés par arme à feu. Mais bon, il faut le comprendre aussi, les télégrammes ne forment pas des phrases complètes, ce qui laisse lieu à plusieurs interprétations possibles. Mais selon Augustine et Rodriguez, en s'appuyant sur le témoignage d'un insistant de Dewey, il y aurait une autre raison de cette pause. C'est que lorsque les différents capitaines de vaisseaux font le point, certes ils constatent qu'ils n'ont subi que peu de dégâts, l'Olympia a une fente sur son pont latéral et le Batimor a été quand même sérieusement touché, mais ils s'aperçoivent aussi qu'après deux heures de combat, il y a certes trois navires espagnols en flamme, mais toujours aucun d'eux n'a coulé et qu'ils continuent de riposter. Et s'il fallait se battre encore plus longtemps, il risquerait d'y avoir là pour le coup un manque de munitions. Or, les américains n'ont pas de base de ravitaillement à proximité, la plus proche étant celle d'Hawaï. Et pour reprendre l'expression de ce témoignage de l'assistant de Dewey, nous pourrions être les chassés au lieu des chasseurs. En fait, mais les américains ne le savaient pas encore, la situation des espagnols est bien plus grave qu'ils ne le pensaient. Effectivement, la ligne espagnole s'est brisée. Selon le télégramme de Montoro, à 8h, le Reyna Cristina est complètement incendié. Il est remorqué jusqu'à la côte face à l'arsenal de Cavite. Quant au Castilla, dont le capitaine ordonne à 8h30 son abandon, il abaisse son pavillon à 10h15. Montoro ordonne aux navires survivants, le Marcasel Duero, le Isla Luzon, le Isla Cuba et le Don Juan de Austria, de se réfugier dans la baie de Bacor pour ne pas tomber aux mains de l'ennemi. Le contre-amiral, qui souffre d'une équimose à la jambe, débarque à Cavite, où il est félicité par le commandant de l'arsenal, Enrique Sostoa Ibanez, pensant que les américains avaient été repoussés. Il faut comprendre, lui n'avait qu'un visuel de la bataille. Il voit la flotte américaine se barrer, il en déduit une victoire de Montoro. Mais ce dernier le met directement au parfum et lui annonce que tout au contraire, c'est lui qui a été vaincu. Et il donne pour instruction, au cas où, si Dewey revient, de faire s'aborder les navires et de débarquer les équipages. Lui-même part pour Manille, ce qui finit de démoraliser les espagnols. Ça lui sera d'ailleurs reproché plus tard, il subira à cause de ça un procès parce que c'est un abandon de troupes. Les combats reprennent à 10h15, marquant le début de la deuxième phase, où cette fois-ci, les croiseurs américains sont dispersés avec chacun leur objectif. L'Olympia, suivi par le Boston et le Baltimore, se positionne à 2km de la pointe de Sanglay et, avec leurs canons tribordes, bombardent les pièces d'artillerie situées sur la droite. Sans que cela ne suscite une réponse des canons espagnols qui ont probablement déjà été mis hors de combat. Le rallye, lui, attaque le Ouloha, bien que ses hommes aient déjà évacué le navire, mais comme son fagnon n'est pas baissé, et bien l'équipage américain pense qu'il est toujours actif. Il tire dessus, perçant sa coque de multiples coups et finit par couler. Quant au petrol, il entre dans la baie de Bacor pour attaquer les navires survivants de la première phase, mais aussi ceux qui étaient déjà là pour réparation. Ils sont déjà abandonnés pour leur équipage qui, pour la plupart, les ont s'aborder. Mais si vous observez bien ces photographies, vous pourrez constater un point commun. Même si ces navires sont sabordés, ils ne sont qu'à moitié immergés. Ce qui s'explique par la faible profondeur de la baie de Manille à cet endroit, tout au plus une vingtaine de mètres. Mais c'est un choix volontaire de Montaureux. En y menant bataille dans ces faibles profondeurs, il pensait ainsi limiter les pertes. Le capitaine du petrol envoie un groupe de 7 hommes à bord d'une barge, avec pour mission d'incendier ces navires dont le pont était encore émergé. Probablement pour être sûr que les espagnols ne les réutilisent pas. En réalité, le fait d'avoir combattu dans une faible profondeur va avoir une conséquence que Montaureux n'avait probablement pas prévu. C'est que les navires qui n'ont pas subi trop de dégâts, par la suite, vont être renfloués par les Américains et même être réutilisés au sein de l'US Navy. C'est le cas du Don Juan Austria, qui devient l'USS Don Juan Austria. Enfin, le Concorde attaque le transporteur Mindanao, qui tentait de fuir la baie, et qui finit par être lui aussi abandonné par son équipage. Le croiseur bombarde aussi Cavite, où plus d'un millier de soldats et de marins sont désormais entassés, et qu'il faut d'artillerie ne peuvent répliquer. Or, à part le fort Saint-Philippe et les différents bâtiments, la péninsule est une surface plane offrant peu de protection. Parmi ces bâtiments pris pour cible, le Palais du Gouverneur, situé juste à côté de l'Arsenal, et sur lequel, à 12h15, le capitaine de la place, Sostoa Ibanez, fait hisser un drapeau blanc. Après quoi, tous les tirs ont cessé, et à 12h40, c'est la fin des combats. Ainsi, sans avoir pu tirer un seul coup de feu, l'Arsenal et le fort tombent pratiquement intacts entre les mains de Dewey, qui laissent tous ses occupants évacués vers Manille, probablement dans la capacité de garder autant de prisonniers. Ce qui fait un peu enragé Augustine et Gonzales dans leur article, qui se demande bien pourquoi Montoro, s'il était si sûr de la défaite, pourquoi est-ce qu'il n'a pas demandé la destruction de l'Arsenal ? Car en laissant Cavite aux Américains, c'est leur offrir, sur un plateau, une tête de pont pour un futur débarquement. Lorsque l'on regarde les pertes, on peut observer que la disproportion entre les deux camps est tout simplement ahurissante. Avec huit navires coulés, la flotte espagnole aux Philippines cesse tout simplement d'exister. En ce qui concerne les équipages, Montoro mentionne dans son télégramme envoyé à Madrid après la défaite 400 victimes, parmi lesquelles son propre fils et le capitaine du Reina Cristina. S'il est, lui décompte 167 hommes tués et 214 blessés, ce qui, à peu de choses près, correspond au chiffre de Montoro. Un bilan lourd lorsque l'on sait que, du côté américain, les pertes se limitent à neuf blessés et un seul mort. Qui est cette personne qui est probablement la plus malchanceuse du jour ? Il s'agit de l'ingénieur en chef de l'USS McCulloch, Francis Randall. A-t-il été fauché par un obus, touché par un impact ? Non, il est tout simplement mort d'une crise cardiaque. Il y a des trucs comme ça, ça ne s'invente pas. Comment peut-on expliquer une telle inégalité des pertes ? Un extrait du télégramme de Montoro constitue un premier élément de réponse. Je cite, « Ce fut une catastrophe que je regrette profondément. Je l'ai présentée et elle est toujours annoncée en raison du manque absolu de force et de ressources. » Un manque de force et de ressources ? Mais pourtant nous avions dit que la flotte espagnole était plus nombreuse. Oui, mais cette supériorité numérique est un trompe-l'œil. Car, à y regarder de plus près, on voit tout de suite où sont les problèmes. Lorsque l'on regarde du côté de l'armement et que l'on compare l'ensemble de l'artillerie emportée par les deux flottes, on voit tout de suite que celle des États-Unis est à la fois plus nombreuse et plus puissante. Les Espagnols ne possèdent aucun canon de calibre supérieur à 160 mm. Et ça s'explique d'une façon très simple, c'est que le rôle de cette flottille était avant tout de combattre les pirates et les insurgés. Un canon d'un tel calibre aurait été inutile. Il faut dire aussi que l'Espagne, ayant un retard industriel, importait ses canons depuis l'étranger. De Kroup ou de Schneider. Mais à partir des années 80, voulant assurer son indépendance dans ce domaine, décide de faire produire ses canons par ses propres entreprises et notamment par Ontoria Gonzalez. C'est pourquoi ce dernier, entre 1719 et 1883, va produire des canons pour la marine. Mais avec des défauts qui sont liés au premier pas. Des méthodes de production dépassées, la longueur des tubes insuffisantes et j'en passe. Et bien tout ça, cela explique que durant l'affrontement, on a enregistré 171 coups au but des Américains contre seulement 15 des Espagnols. Un autre facteur est celui de la différence de puissance des navires. Si dans l'Asiatique Squadron, tous les croiseurs sont blindés, ce n'est le cas que pour la moitié de ceux des Espagnols. Le Castilla, par exemple, lorsque sa construction a été entamée en 1869, était conçu comme un croiseur protégé. Mais cette construction a été retardée suite à des troubles politiques et lorsqu'elle reprend en 1881, il est décidé finalement que ce ne sera plus qu'un simple croiseur. Et il en est de même pour le navire amiral lui-même, ce qui explique en partie sa destruction rapide. Et bien vous conjuguez les deux facteurs, c'est-à-dire une flotte moins puissante avec une artillerie moins nombreuse, et bien vous avez là l'essentiel de l'explication de cette défaite espagnole. Et Montoro était conscient de ses faiblesses et c'est pourquoi il avait demandé à Madrid de nouveaux navires et des mines. Mais en vain, les Philippines n'étaient pas la priorité. Il y avait bien le croiseur Alfonso XIII qui était prévu pour les Philippines, et avec ses 4 canons de 240 mm, il aurait pu peut-être rétablir l'équilibre des forces. Le problème, c'est que les 3 bâtiments appartenant à cette classe nommée Rena Regente étaient défectueux. Il y avait notamment des problèmes de stabilité, au point que même l'un d'entre eux avait coulé avec tout son équipage. Donc l'Alfonso XIII n'aura jamais été livré à Montoro. Il ne faut pas non plus négliger le facteur surprise et renseignements. Après tout, Dewey attaque à peine 5 jours après le déclenchement de la guerre. Ce qui veut dire que le premier affrontement de celle-ci n'a pas lieu à Cuba, pourtant situé au large des côtes américaines, mais à l'autre bout du Pacifique, dans cette baie de Manille. Une baie dans laquelle Dewey peut y rentrer dès la nuit grâce aux précieux renseignements de Williams, ce qui va ébranler les assurances de Montoro. Enfin, l'Espagne souffrait d'un manque d'expérience. Par exemple, faute de mission, il n'y avait plus d'entraînement régulier au tir. Et puis, il y avait aussi une vétusté du matériel. Il y avait quand même deux croiseurs sur l'ensemble qui étaient totalement statiques pendant la bataille parce qu'il y avait soit un problème de chaudière, soit un problème de moteur. Le Cristina qui était tombé en panne quelques jours auparavant et qui a dû être remorqué dans la baie. Enfin bref, un état des forces espagnoles, une impréparation qui, de façon globale, est symptomatique d'une Espagne déclinante qui n'est plus dans la capacité d'assumer la défense de son empire. Et d'ailleurs, deux mois plus tard, l'Espagne subit une défaite navale similaire au large de Cuba à Santiago. Du côté espagnol, la presque totalité des forces terrestres se replie sur Mani et sa région. Montoro reviendra en Espagne où il sera viré de la marine et même jugé en mars 1899. Il sera exempté. Et d'ailleurs, parmi ses défenseurs, il y en a un qui avait compris que ce n'était pas la faute du commandant Montoro, mais bien de l'état de la flotte espagnole. C'est Dewey le même. Dewey qui, aux Etats-Unis, devient un véritable héros national. Au point qu'on lui attribue le titre d'amiral de la Navy. Un titre qu'il est, encore aujourd'hui, le seul à avoir porté. Les Etats-Unis sont maintenant maîtresses des mers et disposent d'une tête de pont à la pointe de Cavitz. Mais que faire avec les Philippines ? Car après tout, la mission de l'Asiatique Squadron était purement défensif. Empêcher que la flotte espagnole n'attaque les côtes ouest des Etats-Unis. Autrement dit, la question qui se pose, c'est celle de l'invasion terrestre des Philippines. Mais ça, c'est justement ce que l'on verra dans le prochain épisode. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la bataille de la baie de Mani. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo qui se déroule sous des contrées un petit peu plus exotiques que d'habitude. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. A la faire découvrir à d'autres en la partageant. Et si vous voulez suivre la suite de cette série, adhérez à la chaîne. Vous pouvez également me suivre sur Twitter et sur Facebook où je partage régulièrement des infographies. Ainsi que des petits articles sur des points précis de mes vidéos que je ne peux pas développer pour qu'elles puissent garder un format respectable. Par exemple, si vous voulez savoir comment est-ce que les américains ont transformé ce petit petit loup d'Effraïl situé à l'entrée de la baie de Mani en véritable bateau bunker, et bien c'est sur le Facebook de la chaîne que vous pourrez le découvrir. Allez, on se quitte avec des images rares de George D. Way, accueilli le 27 septembre 1899 dans l'État de New York, dont le gouverneur n'est autre que Theodore Roosevelt lui-même. Et tout ça sous un air d'une musique que vous allez forcément reconnaître et qui a été composée en 1897, The Star and Street Forever. Bon courage pour les dernières semaines de confinement. Allez, c'est bientôt fini. Et d'ici là, longue vie et prospérité.